Bienvenue à tous, vous êtes à la punch ? Oui ! Il y a ta gueule, je pense pas toi que je t'arrête. Ce soir, je te garantis pas que ça sera ma vie, mais tous les sont pour vous ! Bienvenue à tous, vous êtes à la punch ! Oui ! Deuxième édition, mais comme vous avez vu, ça a un peu évolué depuis la première. Est-ce qu'il y a du monde dans la place ? Filmez un peu ces gars ! On est là, au cheer ! C'est la deuxième édition, je suis toujours là avec ma main, Audi A, c'est moi-même, Badmatch, pour vous présenter ce bordel. Donc voilà, que dire, on va commencer le premier baptême. On va laisser se présenter, à ma droite. CRC Luxembourg, on est là ! Bang bang ! Bang bang ! A, N, O, Vinerue, Daltige, tout le coin ici ! J'ai pas préparé de présentation, mais si j'avais su que je battle Matt Pokora, j'aurais pu faire mes craves ! Ok ! Ok, le poèteau, c'était ça ! C'est quoi ? Là ? Silence ! Silence ! CRC commence ! Pour commencer, je dirais que tu t'es trompé dans le droit. Personne ne te calcule ici, même tes potes ne comptent pas sur toi. Puis quand tu prends le mic, ça foire, et quand je t'écoute, je me dis WOOOOOOOH ! Ce gars, il a assez un problème à savoir. Écoute, man, moi je suis pas comme ta putain de merde, j'ai pas galéré neuf mois avant de t'avoir. Le rap fait moi, impossible qu'on se sépare. Tout le monde sait que t'es nul ! On dirait que t'es le seul qui ne le sait pas. Et on y en est venu ce soir, t'aurais mieux dû rester chez toi. Car une tête de maca comme celle-là, on ne la digère même pas dans un resto chinois. Non ! Ok, 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 s'il vous plaît. Et je lui tire tout haut, parce que d'autres pensent tout bas. Tu sors que de la merde. On dirait que ta bouche c'est aussi pour trop de balles. Puis, t'es qu'une victime qui se fait pointer du doigt. T'as l'impression que le public est muet. Parce qu'ici, y'a personne qui parle de toi. Et yo, m'égarer de faire le pimp, car quand t'étais petit, non, non, non. Encore t'es ses piges, ta maman te roche et tes petits tartines le chocolat dans ton queue, ça. Aujourd'hui, tu fais le bandit, genre, tu dis la bonne huile, m'égarer de mentir. En gros, tu nous racontes que ça. J'écoute et écoute comme mes couplets se maintiennent. Ne joue pas le grand et dur, car des comme toi, j'en bouffe par vingtaine. Tu fais le show, mais à force de te manger des vents, tu refroidis tes decks. Mec, les seuls filles que tu pécho n'ont même pas encore le rêve. Bonsoir people, ceci n'est pas un RC ni un clash promo. Et ce soir, j'espère que vous avez teasé. J'ai encore été sur Google, j'ai cherché CRC. Là, j'ai eu des pornos. J'ai vite compris que j'allais te baiser. À l'édition précédente, je précise, Cédric n'était pas à ma place. Il n'était pas dans la salle, mais sur le trottoir en face, en train de rapper ses faces, histoire de gagner sa place. Je m'explique, c'est un mytho. Il fait le méchant, mais c'est un gentil. Il a un côté latino, mais c'est pas un accent. C'est juste qu'il a la bouche pleine de bite argentine. Je sais que tu kiffes sur Gaudier et qu'au RC, tu te serais bien vu dans son rôle. T'es peut-être doué pour sucer, mais malgré tous ces couplets, t'aurais perdu tous tes rounds. Et encore, je suis gentil. Si moi, je vaux de l'or, toi, pas un centime. Avec mes potes, il y a que sur ta meuf qu'on se tendine. Il mate comme un porc et encore, il est content, ce type. Il y a que les vrais du RC qui vont me piger quand je dis que ce soir, tu vas te faire logique constantine. Alors, c'est ça mon adversaire. J'ai eu un peu tôt pour analyser celui à qui j'avais affaire. John, si tout le monde te respecte dans ton village inhabité, c'est pas parce que tu rapes, mais aussi parce que t'es le paysan de l'affaire. Tu fais le fou, pourtant t'as pas de couilles, t'es une fou. T'es chelou et je pense que le public ne sait pas tout. Ce soir, tu dois clasher ces RC. Pour toi, ce n'est pas cool. La seule fois que ce type a percé, bah, il y avait du pub partout. Et plus je te regarde, et plus je constate que tu n'as pas le truc. Arrête de nous parler de rap, car de bonnes faces, tu nous en lâches pas une. Tu pompes le style des Gapana, mes mises qui n'oublient pas que ta bite vit de rue. Ce soir, je te garantis pas que ça sera ma bite. Mais tout le monde s'en fout ! Et plus tu m'excuses si j'abuse, boloss, mais ce n'est que le début. Je te donne mon point de vue, quoi ? Avant, est-ce que tu te prostitues ? Mais arrête de jouer le beau gosse. Pour moi, tu n'es qu'un gosse qui pue. Et pour finir, j'y vais doucement, car doucement. Tu sais que j'aurais pu te fumer en douze secondes. Quoi ? Allo ? Tu veux foutre le con ? Mais mec, attends, vas-y passer. C'est que deux épaules. Ouais ! J'ai pas de fou ! Le troisième, évite de bégayer. Soche la soupe ! Ok, s'il vous plaît ! Donc, Punch League, première édition, ok, j'ai pris une rooste. L'arsen était bon, mais toi, t'étais où ? T'étais devant la fenêtre avec deux ou trois mecs, en train de tchater le videur, pour pouvoir rentrer en secret. Parce que 10 balles, pour ce mec, apparemment, c'est donner sa vie. Y'a son nom sur l'affiche, voilà ce con sur la piste, mais s'il fait la Punch League, je suis sûr que c'est pour rentrer gratis. Donc, à chacun de mes couplets, il vérifie ce qu'il a dans le fut et sa bande mou. Si je lui demande ce qu'il attend de plus comme une pute, il me répond, « Mets-la-moi dans le boule ! » Non, je ne suis pas dans l'asophilie, même pour ta chienne de meuf. Et si un jour je dois sauver Willy, c'est que je parle de ta baleine de sœur. Je vous ai parlé de sa meuf ! En vrai, elle est tellement moche qu'il y a pour la repousser qu'on la touche. Tellement moche que même si je suis bourré, je la refoule. Tellement moche qu'il y a son dentiste qui veut lui fourrer un truc dans la bouche ! Bref, je ne veux pas le number de ta pétasse. Non, je déconne, je l'ai. Je l'ai mis l'or sur un dépasse, appelle-moi le roi appelé. Et si mes punchs te laissent de glace, tu pourrais t'appeler Nino Ice. Je vais te faire quand je l'ai. Oh ! Elle a mis ta... Chut ! Oh ! S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok. Elle a mis ta flot d'un mec qui rappe la 6 semaines. Donc j'insiste même sur le fait que ta gauche est une grosse chienne. Car, si elle a appris à bouger et bouger, c'est qu'elle s'est fait péter par le papa de Dino Stomagic System. Ok. Ok. Et depuis tout à l'heure, je me fous ta tronche. Donc, appelez-moi, garde-le-mal et mon devoir, c'est d'éclater les jambes. Toi, t'es qu'une tasse, donc ton table, c'est d'éclater les jambes. Et en vérité, t'es pas prêt, donc s'il te plaît, repars à l'entraînement. Si Gaudier t'a invité ce soir, c'était tout simplement pour célébrer ton enterrement. Puis je pourrais te foutre une tasse, mais bon, je vais pas me salir les mains, vu que je te fais déjà mal à distance. Si ce clash serait un match de foot, je serais l'Espagne, et toi de Pakistan. Eh yo ! Eh yo, Anno, boucle-la, et t'es mal comme le boucle ta basse. Vas-y bouge sa loite, dis-moi, c'est une carie ou un bout de salade ? Ok, et t'es tellement naze que j'fais même fuir tes fans, ok, j'fais fuir personne. Ok, et tu disais dans ton bateau précédent que pour te vaincre, fallait laisser boules de cristal. Là, si on ne les avait pas, moi non plus, et pourtant, p'tite merde, ça fait quand même deux fois que tu perds mon film. Wesh boy, t'es du luxe, t'as de la dune ? Je t'exporte. Je reviens vénère et revanchard comme un ex-pot. Et si ton premier battle est international, remercie-moi, c'est grâce à moi que tu t'exportes. T'en a parlé tout à l'heure, mais moi, je rappe comme l'Espagne face à la Georgie. T'as la face à Corqui et le swag à Jordi. Parait que tu baisses pas avec les seules fois où tu joues, c'est en matant mes clips devant ton ordi. Tu t'es pointé, genre t'es chaud, t'es speed, tu fais loupard. Mais qu'est-ce que tu veux faire chaud ? T'es stick et tout balle. CRC, du luxe pour les trous de balle. Et ce soir, tes fans les plus drôles, c'est pas toi qui les a écrites, c'est Dorian et Louvain. Regarde ma tête, si tu me casses la tête, je la vide et je la rentre par le pif. On t'appelle Allumette. Parce que t'es fini et tu t'enflammes vite. Je voulais me battre, mais c'est dommage. Petite frappe, t'es trop lâche. Tu lâches des faces trop nasses. Et je me dis que vu ton âge, moi, demain, je taffe. Toi, tu fais des dessins et des collages. Attends, attends. Espèce de petite tasse. Minable. Arrête de mondier. Vite, taffe. Quoi ? Tu piges pas ? Tiens, t'es à deux pas. Va me faire un Big Mac. Je suis là pour juger le battle de CRC contre Hanno. Au niveau du round par round, personnellement, je donne le premier round à CRC et le troisième round à Hanno. Mais sur le deuxième round, je trouve qu'il y a une moitié du couplet de chacun qui est bien. Il y a une belle remontée de Hanno en milieu du deuxième couplet. Du coup, au niveau des textes, je leur donne un peu l'égalité. Après, ça se joue au feeling. Globalement, j'ai plutôt préféré CRC et son humour. Mais ça ne veut pas dire qu'Hanno ils m'ont bien. C'est juste que moi, mon feeling à moi, il me fait préférer CRC. Donc, moi, j'ai donné ma voix à CRC. Mais je salue les deux et force à tout le monde. Et il y a la mixtape de Benzino, Rimet Bourdon, qui va être à télécharger très très bientôt. Il faudra la télécharger. C'est Rachid Wallace, artiste hip-hop, originaire de Nancy. J'ai jugé la battle CRC. Au premier round, j'ai plus apprécié CRC par rapport à sa mise en scène, son texte, ses quelques jeux de mots. Moins Hanno, qui s'est vachement rattrapé, je trouve, au deuxième round. Je trouvais qu'il avait son interprétation à lui. Alors que CRC, en ayant quand même maté quelques battles sur le net ou genre les rap contenders, je trouve qu'ils avaient un peu... Tu retrouvais des flows que tu as déjà entendu un peu souvent. Je parle au niveau du flow. Je trouve que des fois, il n'était pas assez puissant vocalement. Je trouve qu'il y a souvent peut-être des jeux de mots, des trucs sympas qui sont passés un petit peu à côté. Alors que Hanno, je trouve qu'il a bien... Il a été plus constant sur les trois, puis un petit peu de mise en scène, accessoiriste, etc. J'ai bien aimé ses faces, son t-shirt sur le McDo, etc. J'ai trouvé ça sympa. Donc je donne Hanno vainqueur. Salut les copains, c'est Benzino, DL Boys, Il Valet, toute la clique. Donc le battle CRC vs Hanno. Je ne ferai pas de jeu de mots sur son... Bref. Le premier je donne à CRC, les deux autres à Hanno. Donc ça fait de 1 pour Hanno parce que je trouvais qu'il avait une meilleure présence, une meilleure prestance. Il était accessoiriste. Bien que CRC avait des bonnes phases, je le trouvais un peu speed. Voilà. Donc ça fait de 1. Je vous passe un petit message. Vous pouvez aller sur ilvalet.bandcom.com, téléchargez ma mixtape. Il y a Mad Max, DRC, il y a tout le monde. Voilà. Je parle comme un mec du Jamel Comedy Club. Je suis humoriste. Bonne soirée. Ok donc, on a le résultat des juges. C'était super serré. Voilà. Il y a 3 juges qui ont voté. Et donc c'est 2-1 pour Hanno. On se revoit bientôt, ma gueule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.